L'autre jour, j'étais en train de vous expliquer dans une vidéo ici qu'au Cameroun, il y a des vrais faux faux ingénieurs et des faux 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 vrais maçons. Et qu'il faudrait que vous fassiez très attention lorsque vous confiez vos travaux à des ingénieurs. Il faut leur demander ce qu'ils ont déjà fait dans leur vie. En tant que technicien, il faut toujours chercher à connaître quelle est l'expérience des personnes à qui vous confiez votre travail. Les gens m'ont insulté que Foulocal Mirado va te faire foutre des chers. Toi, là-bas, tu me nerfs même. Tu n'as jamais rien foutu de bon. Tu n'es qu'un petit ferrailleur. Va faire ta soudure là-bas et ta menuiserie en aluminium. Va fabriquer tes fenêcres et tes balcons en aluminium que tu fabriques dans les chantiers là. Tu connais quoi du BTP ? Nous, nous sommes les vrais ingénieurs. Tu comprends non ? Ingénieur de conception, 5 ans, bac plus 5. Moi, je suis ingénieur de travaux, bac plus 3, bac plus le cul de ta mère. Regardez là-bas la vidéo là. Et puis, on revient par la suite. Elle pourra peut-être vous inspirer. Quoi ? C'est en train de lâcher ? Tu vois comment la toiture se plie ? La toiture saute. Les gens, ils doivent quitter. Partagez la vidéo. Il faut partager la vidéo. C'est très important. Ça peut édifier vos voisins. Voilà les parpaings qui sont en train de... Le mur, c'est à la lâcher là-bas. Tu fais une petite fille. Je filme. Ça se met. Là. Voilà toi qui vous pouvez voir. Voilà un besoin qui va s'écouler. C'est le détoût qu'à vous révoire. Hé hé hé. La barrière la lâche. La chouille. Wouhou. Partagez la vidéo. Il faut partager la vidéo. C'est très important. Ça peut édifier vos voisins. C'est très important. C'est très important. Le barrière la chouille. Oui, le barrière la chouille. Toute la chouille là. On veut qu'il y ait tout ça. On parlait de l'évolution. On a la mérite. 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 Bon, maintenant. Dites-moi vous-même. C'est quelle qualité de mur de soutenement qu'on construit qui est plus haut qu'un R1 ? Hé hé hé. Ah ça. Maman, il y a l'investissement de quelqu'un. Quand on construisait le mur là, le propriétaire du bâtiment ci, pourquoi tu n'es pas allé te plaindre à la mairie ? Est-ce que le permis de bâtir de ce mur de soutenement a été délivré par une mairie ? Est-ce que les ingénieurs de cette mairie, parce qu'il doit avoir des ingénieurs dans toutes les mairies, des spécialistes, un service technique avec des ingénieurs, c'est-à-dire des techniciens pratiquants, est-ce qu'une étude a été menée lorsqu'on construisait ce mur de soutenement ? Qui est l'ingénieur qui a osé fabriquer ce genre de mur de soutenement ? Est-ce qu'il est déjà en prison, s'il vous plaît ? Est-ce qu'ils sont en prison ? Qui lui a délivré le permis de bâtir de ce genre de cochonnerie ? Qui lui a donné ça ? Qui a permis à ce que ça puisse monter jusqu'à ce niveau-là ? Qui ? L'AVC, tu construis ta maison, voilà un type qui a fini lui son immeuble, son duplex. Il a aménagé les carreaux 60 par 60 ou 120 par 60, vitrifiés. Sûr que dans la maison, il y avait derrière l'écran plasma 180 pouces. Le gars installait les ouvertures, fer forgé, aluminium, balcon, rampe d'escalier vitré, peinture avec le mur laqué, toiture, chapanté. Ce que derrière avait la piscine, avait les canapas en cuir qui avaient dedans. Est-ce qu'ils ont même eu le temps de déménager ? C'est la même chose que nous avons tous vécu en bancolo, non ? C'est-à-dire qu'à l'époque, avant les années d'indépendance, les Allemands sont venus construire un barrage. Ils ont laissé des petites passerelles d'eau qui faisaient évacuer les mêmes quantités d'eau qui arrivaient. Ça veut dire qu'on avait d'abord ceux-là qui étaient stagnants, qui gardaient l'eau. Les mêmes quantités d'eau qui arrivaient étaient évacuées en bas par les petites passerelles qu'ils avaient prévues. On a un individu, Kobo, qui s'élevait en bancolo parce qu'il a le guérin, parce qu'il connaît quelques 2-3-4 combis du gouvernement. Il a décidé de boucher le trou que Wata Sebno Gokomot égène, qu'aucune goutte ne s'échappe parce qu'il voulait élever les poissons tilapia et les cellules avec les carpes. Il paraît que de temps en temps, à fin d'année, ils partageaient les poissons aux habitants du quartier. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de manger leur dernier repas. Jésus a transformé l'eau en 20. Il a multiplié un poisson en 32. Vous connaissez tout ce qui s'est passé cette fameuse nuit ? Et qu'à tombe, tragédie, ça a décimé des familles et des familles. Il n'y a eu aucun deuil national. Aucun jour fait rire pour les morts de cette hécatombe. Comme les autres morts d'ailleurs. Personne n'est allé en prison. Personne. C'est passé comme ça en piou. On a partagé 1-2 millions aux familles. Partez là-bas en terrible bêtise là-dedans. Finish. Donc, que chacun de nous soit responsable de sa propre sécurité. Parce que l'on gomme, il s'en bat les couilles de ce qui est de notre sécurité. Il s'en bat fondamentalement les couilles. Il s'en fout. Un permis de bâtir a été délivré pour cette cochonnerie que vous avez vu là. Ça a été signé même par un maire. Comme ça se passe peut-être au golf là. C'est sûrement l'un des deux qui a signé ça. La mairie qui est en face, tu parlais des congrès. C'est eux qui ont signé l'autorisation pour qu'on aime mettre cette cochonnerie. Ce barrage là-bas. Tu as vu ce que ça fait non ? Dans chaque maison qu'on construit aux alentours de votre maison, mettez l'oeil. Dormez avec les oreilles dehors. Rassurez-vous que le bâtiment là monte pour rester en haut. Parce que s'il monte en haut pour descendre en bas. Et dis bien, s'il monte en haut pour descendre en bas, on a encore quoi là ? Parce que ce n'est pas obligé de se passer en journée. L'autre ici, ça s'est passé en journée. Ils ont eu le temps d'évacuer. Ils ont eu le temps d'anticiper jusqu'à aller se positionner loin sur la montagne pour tchaka, pour filmer la scène. C'est pour ça que j'utilise ça aujourd'hui pour vous sensibiliser. Donc merci à ceux qui ont pris le temps de filmer. Nous vivons des expériences tous les jours. Elles doivent nous servir des leçons. Chaque bâtiment peut monter devant vous. Rassurez-vous que l'implantation qui a été faite pour le R plus 4 a été faite dans les normes et que ça peut supporter. Vous avez la possibilité d'aller trahir quand on est en train de faire une construction anarchique dans votre quartier. Mais j'ai seulement pitié de vous parce que le propriétaire va aller tchocouer à la mairie et on va encore délivrer l'autorisation de l'autorisation qu'ils avaient reçue comme autorisation. Acia sur le Cameroun. Ça va aller. Partagez la vidéo. C'était Mirador tonton de bonheur le gendarme de la toile. Si cette vidéo peut aider quelques-uns à anticiper dans l'avenir il y a un certain nombre de choses qui l'ont.